Chantal Ouitonze, c'est le nom de cette Samaritaine hors pair qui depuis plus de dix ans héberge une dizaine de réfugiés dans sa maison à Katalingua, en territoire de Niragongo. Chaque fois qu'elle rentre chez elle, elle est toujours chaleureusement accueillie par ce réfugié qui font déjà partie de sa famille. Dizé et Marcella est l'un de ce réfugié. Il s'est dit marqué par la générosité de cette dame qui a accepté de les accueillir malgré ses faibles moyens. Je trouve cette femme exceptionnelle. Elle a un très bon cœur. Elle partage avec nous ce qu'elle trouve. Elle part tous les jours pour nous apporter de la nourriture. Parfois ce n'est pas assez, mais nous nous en contentons. Nous avons quitté nos pays sans rien emporter avec nous. Chantal, une séquantaine, mère de quatre enfants, révèle qu'elle ne pouvait rester indifférente à la souffrance de ses semblables dans l'est de la RDC où les camps de réfugiés sont insuffisants. Cet acte est primordial, selon elle, pour sauver des vies, même si les moyens sont limités. J'avais décidé de les accueillir ici, chez moi, car certains d'entre eux m'avaient demandé cette aide. Je ne pouvais donc pas les laisser, alors j'ai décidé de me dépenser pour eux, de les garder à mes côtés et de travailler dur pour qu'ils puissent vivre mieux. Pour les aider à mieux vivre, Chantal tient un petit commerce depuis quelques années. Elle révèle qu'il n'a pas toujours été facile de s'occuper de tous ces gens. Son commerce a presque chuté à cause du coût supplémentaire qui représente la prise en charge des réfugiés. Le travail que je fais, je vends des tomates, des choux, des oignons et du sombé. L'activité ne marche pas très bien car je suis uniquement concentré sur comment nourrir les personnes que j'héberge et ma famille. Les personnes sont devenues nombreuses. J'ai une grosse charge. C'est ce qui fait que l'activité ne marche pas très bien car nous consommons beaucoup. Même si elle parvient à nourrir ses réfugiés, Chantal peine pour prendre leur soin en charge. Elle lance un appel à l'aide en direction des organisations humanitaires pour aider les réfugiés dont la plupart ne bénéficient d'aucune assistance depuis qu'ils sont arrivés en République démocratique du Congo. Zanem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada